Quand on voit les gens de la rhétorique et les philosophes, ils changent constamment d'avis. Un jour il dit une chose dans un autre livre, il dit celui qui dit cette chose-là c'est un mécréant. Ils se contre-lisent eux-mêmes, ils se rendent mécréants les uns les autres car ils ne sont pas basés sur le Coran et la Sunna du Prophète. Alors que les caractéristiques des gens de la Sunna, parmi les suiveurs du Prophète, les compagnons du Prophète, les tabi'in, les imams, les salafs, ils ont patienté sur la vérité. Une personne dont la foi a pénétré son cœur et la douceur de la foi a pénétré son cœur, il ne revient pas en arrière. D'ailleurs, Hiraql, c'est ce qu'il a demandé à Abiy Soufyan. Est-ce qu'il y a certains qui suivent le Prophète, M.A.W., qui quand ils délaissent, après ils retournent sur leur pas, ils disent non, aucun d'entre eux. Puis il a dit voilà la douceur de la foi quand elle pénètre dans les cœurs. Donc effectivement, une personne qui est, alhamdulillah, sur le chemin de la Sunna et qui goûte à la douceur du chemin de la Sunna et qui l'a apprise et qui l'a comprise, il reste ferme et il ne revient pas en arrière. Aussi, la personne ne doit pas s'attrister et être désespérée quand il voit que les gens sont égarés autour de lui. Que ce soit que la mécréance soit répandue ou bien les innovations sont répandues. La personne ne doit pas s'attrister. Allah a interdit à son Prophète de s'attrister pour cela. Et Allah Ta'ala a promis la bonne fin à qui ? Aux gens pieux. Et que la bonne fin et que la vérité sera toujours au-dessus. D'ailleurs, le Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam a dit que cette religion, elle a commencé étrange et elle finira étrange comme elle a commencé. Effectivement, au début, elle est étrange. Et il viendra à une autre époque où elle sera étrange. Mais après, cette époque où elle sera étrange, elle ne va pas rester étrange. Comme au début où elle était étrange et puis la vérité a apparu et Allah l'a fait vaincre sur le faux. Aussi, vers la fin des temps, elle va redevenir étrange, elle va réapparaître et elle va vaincre le faux. Et Allah Ta'ala a dit, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la mettre au-dessus de toutes les religions. Non, on déplaise aux associateurs. Dans le sens des versets. C'est pour ça qu'on ne doit pas être touché par le désespoir et par la faiblesse. Et on doit être fier d'être sur le bon chemin et être ferme sur ce bon chemin, mais sans orgueil. Fier, mais toujours avec la crainte qu'Allah nous égare. Toujours avec la modestie. Toujours avec l'espoir qu'Allah nous laisse sur ce bon chemin. Sans juger les gens égarés éternellement. En espérant leur guider. Et en se disant peut-être que cette personne demain elle deviendra mieux que moi. Même si aujourd'hui on la voit égarée, on espère pour elle qu'elle deviendra mieux que nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait cette miséricorde même pour les mécréants qui combattaient l'islam. Alors nous aussi on doit porter ce désir de la guider pour les gens. Et on ne doit pas être heureux et satisfait de voir quelqu'un égaré. Ça doit nous attrister de voir quelqu'un égaré. Bien sûr, on est heureux quand on voit une tête de l'égarement être dévoilée. Que les musulmans connaissent sa réalité maintenant et ne le suivront pas. C'est ça qui nous rend heureux. Mais on n'est pas heureux de son égarment. Au contraire, on est triste que chez Etan il ait réussi à le récupérer sur sa route. Que ce soit partiellement ou totalement en le rendant mécréant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il y aura toujours un groupe de ma communauté qui seront apparents sur la vérité. Ne leur feront aucun mal ceux qui les contredisent. Ni même ceux qui les abandonnent et les délaissent. Jusqu'à ce que l'heure se lève. Walhamdulillah, en toute époque. Allah tabarak wa ta'ala. Soumyévenu dans le hadith aussi sahih. Chaque siècle, Allah ta'ala choisit une personne pour faire revivifier cette religion. Walhamdulillah, à toutes les époques. Allah ta'ala fait qu'il y a des savants de la sunnah. Qui viennent faire revivifier la science du tawhid et de la sunnah. Et qui éclairent le chemin du tawhid et de la sunnah. Et qui pointent du doigt le chemin de l'égarement pour conseiller les musulmans contre ce mal. Et qui pointent le chemin de l'égarement pour conseiller la science du tawhid et de 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 la science du tawhid et la science du tawhid et la science du tawhid et la